Musique Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo DIY sur le thème washi tape ou masking tape si vous préférez Donc c'est la deuxième, c'est la suite, j'avais plein 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 d'autres idées à vous partager Et si vous avez raté la première, je mettrai le lien quelque part sur l'écran là-haut Et aussi dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez plein d'autres idées de DIY Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère de tout cuire, ça va vous plaire et c'est parti Pour faire ce premier DIY qui est hyper facile et très rapide, j'ai utilisé de la colle à bijoux, une paire de ciseaux, une feuille blanche, un cabochon Ou j'appelle ça aussi une bi-plate, un support de pendentif à décorer et ce magnifique washi tape qui est vraiment trop trop chou Et donc il y a des petits dessins dessus et j'ai pas pu m'empêcher de voir le donut là juste en dessous Donc j'ai ouvert mon washi tape et sur une feuille, pour pas gaspiller de washi tape, j'ai enlevé la partie dont j'avais pas besoin Et je vais juste venir chercher le petit motif donut qui est trop adorable Et évidemment vous pouvez faire ça avec des washi tape qui sont rayés avec des pois, avec tout ce que vous voulez Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même que moi Et vous voyez pour pas gaspiller le reste du washi tape que j'ai découpé, je viens le replacer par dessus Et comme ça je pourrais le réutiliser J'ai changé l'emplacement parce que c'est un petit peu trop au bord de la feuille Et là je regarde comment ça va donner une fois que j'ai le cabochon par dessus Je fais le tour avec mon crayon et on va découper Pas besoin de suivre le crayon, on peut découper à l'intérieur parce que sinon de toute façon ça rentrera pas Une fois qu'on a découpé le rond, on vérifie que ça rentre bien dans le support de pendentif Et si c'est bon, on va mettre un petit point de colle au fond On va reposer le petit donut Alors vous voyez en fait la feuille blanche elle sert vraiment à avoir un fond tout blanc Et que le dessin il ressorte beaucoup mieux On va laisser poser au moins une demi-heure Et ensuite on va remettre de la colle par dessus Parce que sinon ce sera pas sec et ça fera pas joli du tout Vous voyez la colle elle se répand un petit peu toute seule Il n'y a plus qu'à appuyer très 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 légèrement Et on laisse sécher une demi-heure de plus Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec Il n'y a plus qu'à rajouter un petit collier Et le tour est joué ! Pour faire ce DIY je vais utiliser un support en bois Donc moi j'ai récupéré celui que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo Mais j'avais envie de changer Donc j'ai retiré les petits dinosaures dorés Qui me servaient à mettre des colliers Et cette fois-ci j'avais envie de couleurs Donc je l'ai recyclé J'ai pris aussi du vernis col, le pinceau, des petites attaches Alors ça peut être des petites pinces à linge, ce que vous avez Et aussi cet ensemble de washi tape qui est vraiment trop trop beau J'aime beaucoup les motifs et les couleurs A la base ce support était en bois Il a été peint en blanc dans une autre vidéo Donc si vous avez aussi un support en bois Je vous conseille de le peindre en blanc Parce que le washi tape qui est blanc avec les petites écritures Ressortira beaucoup beaucoup mieux Et on va avoir l'impression qu'on a écrit dessus ou qu'on a dessiné Donc ça va être très 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 sympa J'ai regardé ce que ça donnait et ça tombait pile C'était pas du tout fait exprès Mais ça tombait pile sur la largeur des deux lignes du milieu Donc je les retire Et cette fois-ci je vais prendre toute la longueur Vous voyez c'est hyper 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 simple Et pourtant ça fait vraiment très 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 joli Donc le motif que je préférais j'ai mis au milieu Et vous voyez la couleur elle est un petit peu Entre le rose et le bleu foncé Vous voyez c'est pas trop trop flashy J'ai gardé vraiment les couleurs qui ressortent le plus Pour l'extérieur Et vous voyez on dirait vraiment qu'on a dessiné sur la planche en bois Avec des écritures pour le washi tape blanc Vous voyez c'est hyper simple On découpe Et le washi tape va avoir tendance à se décoller un petit peu Donc on va mettre un peu de vernis colle On aura une tenue qui sera impeccable Et en plus un fini qui est vraiment très 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 joli On n'oublie pas de faire les bords Et je repasse aussi sur la peinture blanche Ça me permet d'avoir un résultat uniforme Une fois qu'on a terminé l'application On laisse sécher une bonne demi-heure Ensuite on récupère ses attaches Alors peu importe Que ce soit les mêmes que moi Ou des petites pinces à linge Comme je vous le disais Peu importe On regarde comment les placer Pour que ce soit à peu près à une distance correcte Je prends mon pistolet à colle Et je les pose dessus Donc moi je voulais un DIY qui soit un peu en deux en un Qu'on puisse y attacher des post-it Ou des petits mots Et tout ça et tout ça Ou aussi des colliers Des headbands Ou ce qu'on voulait Et voilà ce que ça donne Pour faire ce DIY J'ai utilisé un petit plateau en bois Du vernis-colle Le pinceau Des ciseaux Et aussi deux washi tapes Il y en a un qui est brillant Qui est vraiment très joli Je vous l'avais déjà montré Je l'adore tellement Il est rose et doré Et l'autre il vient de cet ensemble Qui est totalement mat Et avec un mélange de couleurs pastels Donc j'ai choisi le rose Et je vais les associer Pour les faire ressortir Et l'un et l'autre Donc je fais un repère au milieu Pour bien repérer le centre Ça me permet de rester tout le temps Dans la bonne direction Je voulais vous dire aussi Que si vous souhaitez peindre le support N'hésitez pas à le faire évidemment Moi j'aime beaucoup La couleur bois comme ça brute Mais évidemment si vous le souhaitez Peignez-le avec vos goûts à vous Donc je fais donc une ligne Avec le washi-té Vous voyez Je coupe bien le centre en pointe Je fais la même chose de l'autre côté Je fais attention que ce soit bien Vous voyez à la même hauteur Je découpe en pointe la partie centrale On fait attention de ne pas trop découper Moi j'ai fait plusieurs essais Pour voir ce que ça donnait Ensuite on colle Sur les côtés On peut se servir d'un petit scalpel D'un couteau D'un cutter Ça ira très bien aussi On découpe ce qui dépasse Et ensuite je fais la même chose Avec la couleur pastel Donc je fais exactement la même chose Je fais attention que ce soit A peu près à la même distance Jusque là vous voyez C'est hyper simple Comme DIY C'est vraiment hyper facile Alors je pensais que j'allais avoir besoin De vernis colle C'est pour ça que je vous l'ai montré Dans le matériel à utiliser Et en fait pas du tout Parce que ça tient vraiment très très bien Sur le support en bois Ça tient mieux en fait Que quand il y a de la peinture par dessus Et vous voyez là Je vais rajouter du washi tape au milieu Pour jouer les matières Les couleurs Tout ça tout ça Vous voyez bien je pense Ce que j'aime Je pense que maintenant Vous avez l'habitude Et donc vous voyez cette planche là Avec tous les washi tapes en dentelle Je l'ai trouvé chez Intermarché Au rayon loisir créatif Ça m'a coûté je crois 2 euros Il me semble Ça vaut vraiment le coup En plus vous voyez Vraiment une longueur Ça permet de faire quand même des choses Donc je trouve ça super sympa D'avoir trouvé ça Et voilà Je glisse par dessous Avec le scalpel Et j'avais envie de rajouter Un petit détail Donc j'ai pris du chanvre Coloré Qui est vraiment le même rose Que le rose pastel Et ça reste dans les mêmes tons J'avais envie de mettre Des petits décors en plus Une petite touche perso Sur la poignée du plateau Donc j'ai fait 3 tours Vous voyez j'ai collé avec le pistolet à colle On fait attention Parce que c'est des petits détails Et c'est à ce moment là Qu'on peut plus facilement se brûler Évidemment prenez une colle forte Une autre colle Ça ira très très bien J'avais le pistolet à colle à dispo Donc je fais 3 tours De l'autre côté Je fais exactement pareil Je me sers toujours de mes ciseaux Je me sers toujours de mes ciseaux pour ne pas me brûler Et pour appuyer Et une fois qu'on l'a fait des deux côtés C'est déjà terminé Voilà encore un DIY hyper simple Très rapide à faire Vous pourrez y mettre ce que vous souhaitez C'est un petit plateau multifonction Vous pouvez mettre du maquillage Du parfum Ce que vous voulez Vous pouvez le protéger avec du vernicol Si vous le souhaitez Sauf la partie en dentelle bien sûr Pour ce DIY Je vais me servir d'un cadre J'ai choisi la couleur noire Parce que j'avais envie de noir Je vais prendre aussi une feuille blanche Des ciseaux Et une boîte en carton J'ai récupéré une boîte de céréales Je découpe la longueur Et la largeur de mon cadre Du fond de mon cadre Sur ma feuille Et je découpe J'ai imprimé mon initial Et j'ai choisi de le faire en gris Pour ne pas utiliser trop d'encre Voilà c'est tout simple Ensuite je m'en sers comme d'un pochoir Et je vais faire l'initial Sur mon carton que j'ai coupé en deux J'ai fait l'intérieur Parce que je trouve que c'est plus joli Evidemment que l'autre côté C'est aussi beaucoup plus simple à peindre Donc faites attention Parce qu'on peut un peu déraper Vous voyez c'est pas bien épais Une feuille de papier C'est encore plus simple Si le premier vous le faites Sur du carton Et qu'ensuite vous faites les trois autres Mais bon Vous pouvez faire comme vous voulez Une fois que j'en ai fait quatre Evidemment vous pouvez en faire un seul Si vous le souhaitez Ou autant que moi Je les découpe avec des ciseaux Ou avec un scalpel Comme vous voulez Je pose un peu de colle Et je les colle l'un sur l'autre C'est très très simple Moi en fait j'avais envie Qu'il y ait un relief Vraiment que ça ressorte de mon cadre Et de la vitre Et de jouer avec ça Donc c'est pour ça Que moi j'en ai fait quatre Comme peinture J'ai choisi la couleur dorée Donc j'ai peint Une première couche Et ensuite une deuxième couche Et pendant que ça séchait J'ai pris un très joli washi tape Papoua Et l'autre Qui était aussi dans l'ensemble De washi tape Pastel Donc qui est de la même couleur Exactement Et de noir Parce que j'avais envie Vraiment que ça ressorte bien Donc c'est très simple Vous allez voir C'est hyper hyper simple Je fais donc une ligne Avec le noir Ensuite une ligne Avec le washi tape Papoua Vous allez voir Que je vais faire une erreur Mais c'est pas grave Parce qu'après je vais récupérer Vous voyez là J'aurais dû mettre Une ligne noire Mais c'est pas grave Ensuite hors caméra Je vais récupérer ça Et il n'y a pas de problème Et au lieu de faire Une fois l'un Une fois l'autre Une fois l'un Une fois l'autre Je vais faire deux fois A chaque fois Le même washi tape Parce que j'avais envie De ça C'est aussi simple que ça Donc je fais attention Que ce soit bien bien aligné Vous voyez Vous pouvez le décoller Il n'y a aucun problème Ça n'accroche pas du tout le papier Tant que vous appuyez pas trop fort Vous pouvez vous y reprendre A plusieurs fois On découpe à chaque fois Et voilà On fait ça jusqu'au bout Comme je vous le dis tout le temps Vous pouvez le faire Avec les couleurs de votre choix Avec tout ce que vous voulez Ce ne sont que des exemples Ensuite je découpe Tout ce qui dépasse Et je replace ça Dans mon cadre Une fois que j'ai refermé le cadre Je viens coller l'initial J'ai utilisé mon pistolet à colle Je fais attention De bien centrer Et voilà ce que ça donne L'idée c'était De faire un cadre Avec l'initial Et de faire un peu Du noir et blanc Mais avec des petits détails En plus Pour le dernier DIY On va faire le plus facile Le plus rapide Et surtout le plus utile On va récupérer Un emballage d'aluminium Donc vide Aussi des washi tapes De votre choix Des ciseaux Et de la peinture Ne la prenez pas en spray Ça ne marche pas bien du tout Je vais aussi utiliser Ce washi tape Moi Je voulais du noir et blanc Et ils sont vraiment trop jolis Ce sont des washi tapes A colorier Il y a plusieurs thèmes Dans la même boîte Et des petits monstres Et moi j'ai choisi Celui avec les petites gourmandises Les cupcakes Les glaces Voilà il est vraiment adorable Et moi je ne vais pas le colorier Vous allez voir Que je vais le prendre Comme ça Tel quel Parce que comme je vous disais J'avais envie de noir et blanc Et voilà Je trouve que ça ressortira très bien La première étape Est super simple On découpe le bord De la boîte Vous pouvez bien sûr Le garder Si vous souhaitez Fermer la boîte Il n'y aura aucun problème Mais moi je voulais Avoir mes washi tapes Apparents Donc j'ai découpé Je trouve ça beaucoup plus simple En fait De laisser comme ça On découpe Des petits morceaux Qui dépassent Et ensuite On passe à la peinture J'ai testé la peinture en spray Sur le carton Et en fait Grosse erreur Ça marche pas du tout Ça coule Et en plus L'odeur est insupportable Donc je suis passée A la peinture Celle-ci Qui est blanche Et mat Ça marchait évidemment Beaucoup mieux Mettez deux couches Et ça suffira Et si vous souhaitez La peindre en couleur Vous pouvez rajouter Une couche de blanc Par dessous Ou une sous-couche Et ce sera impeccable On a déjà presque fini Il n'y a plus qu'à mettre Le washi tape De votre choix Évidemment Mettez celui Que vous voulez Comme je vous disais Je voulais du noir et blanc Pour que ce soit neutre Et que ça ne pique pas la rétine Avec tous les washi tapes Qui seront à l'intérieur Évidemment Il y aura plein de couleurs Donc je voulais quelque chose Comme ça Voilà Ça c'était mon idée Évidemment Faites-le avec vos goûts Comme je vous le dis Tout le temps Et en plus Vous voyez Là on pourra le colorier Je pense que je laisserai mes enfants Les colorier Ce sera encore plus joli Pour terminer On range les washi tape Alors moi je les ai rangées Par couleur Et vous voyez Je ne mets jamais deux motifs L'un côté de l'autre J'essaye vraiment de faire Vous voyez Un motif Un uni Je trouve que ça fait plus sympa Donc faites avec Ce que vous avez Si vous avez aussi La petite bande coupante Vous pouvez faire ressortir Un petit peu le washi tape Moi je ne l'ai pas Et je trouve ça plus joli Rangé comme ça Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de liker Pour me soutenir Et pour me montrer Que vous aimez ce que je fais Donc ça me fera vraiment Très 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 plaisir Et dites moi dans les commentaires Quel DIY vous avez préféré Dans cette vidéo Moi je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je fais plein 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 De gros bisous A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501